Le lac Champlain, le pont Samuel de Champlain, le village de Champlain en Mauricie. Le grand Samuel de Champlain est tellement un incontournable de notre histoire qu'on retrouve son nom partout. Explorateur de lacs et de rivières, auteur, peintre, cartographe, marin, militaire. Il a fondé Québec en 1608 et il nous a laissé de magnifiques cartes du territoire. Il a traversé l'Atlantique à maintes reprises, effectuant 14 séjours en Amérique. Il a même poussé ses recherches au cœur du continent pour essayer de trouver l'hypothétique passage vers l'Asie. Mais pour comprendre vraiment Samuel de Champlain, il faut revenir dans le passé. Au début du 17e siècle, les grandes puissances européennes, on parle de l'Angleterre, l'Espagne, la Hollande, prennent d'assaut le continent américain pour s'y installer de manière permanente. Bon, la France ne fait pas exception. Déjà au cours du siècle précédent, il y a eu de grands explorateurs comme Giovanni da Verrazzano et Jacques Cartier qui ont sillonné le continent au nom du royaume de France. De plus, il y a des pêcheurs français qui ont établi des bases saisonnières pour la pêche, pour la chasse à la baleine et pour la traite des fourrures. Mais, 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 au début des années 1600, la France ne réussit pas à s'imposer tout à fait jusqu'à l'arrivée de Samuel de Champlain. Bon, de l'homme, on ne connaît pas grand-chose. Certains disent qu'il était le fils illégitime d'Henri IV. D'autres ont dit que c'était un protestant, voire même un espion. Quoi qu'il en soit, entre 1598 et 1601, il se rend en Espagne et ensuite dans les Caraïbes pour observer la manière dont les Espagnols s'implantent en Amérique du Sud. En 1603, lors de son premier voyage en Amérique du Nord, il va participer à la rencontre diplomatique de Tadoussac, ce qu'on appelle la tabagie de Tadoussac, où on veut créer une politique d'alliance avec les Autochtones. Et Champlain, contrairement à ce qu'il a vu dans les colonies espagnoles, ne veut pas s'opposer aux Autochtones, mais au contraire, il veut travailler avec eux, il veut négocier avec eux. C'est d'ailleurs lors de ce voyage qu'il va en profiter pour cartographier de nouveau le fleuve Saint-Laurent. Une première colonie est fondée par Pierre Dugas-de-Mont à l'île Sainte-Croix en 1604. Mais l'hiver est absolument terrible. Et malheureusement, près de la moitié des 79 colons qui sont établies sont incapables de franchir la glace qui entoure l'île et cette moitié-là va mourir. L'année suivante, en 1605, la colonie déménage à Port-Royal. Champlain en profite pour fonder l'ordre de bon temps, pour divertir les habitants pendant la saison froide et les aider à passer à travers les rigueurs de l'hiver. Le théâtre de Neptune en la Nouvelle-France de Marc L'Escarbeau sera la première pièce écrite et jouée ici. Mais en 1607, les colons de Port-Royal, qui sont accablés par des soucis financiers, doivent se résigner à retourner sur le vieux continent et ils ne reprendront possession de Port-Royal que trois ans plus tard, en 1610. Ils seront partis donc trois ans. Mais entre-temps, en 1608, Samuel de Champlain fait ériger l'habitation de Québec. Et ça, c'est une étape majeure dans la grande aventure française en Amérique. Parce que Québec devient bientôt le centre de la Nouvelle-France. On y installe de manière permanente une colonie française et Champlain va se battre bec et ongle auprès du roi pour qu'on finance l'entreprise à la hauteur du rêve qu'il a pour le territoire. Un territoire dont il connaît les lacs, les rivières, les forêts, les sentiers, les dangers, mais aussi les bonheurs. Et contrairement à plusieurs autres, Champlain tisse des liens avec les Autochtones. Il essaie de les comprendre. Il va même jusqu'à les assister dans leur guerre, dans leur chasse et dans leurs alliances. Nos garçons se marieront à vos filles et nous ne serons plus qu'un peuple. C'est ce qu'il leur dira. L'année 1620 constitue un tournant. Champlain, de retour à Québec, met de côté l'exploration du territoire pour se consacrer entièrement et davantage au développement de Québec, qui, malgré toutes ses bonnes volontés, est petit et arrive à peine à prospérer véritablement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, en 1627, le cardinal de Richelieu créera et confirmera la création de la Compagnie des 100 associés, dont Champlain fait partie. Saviez-vous qu'en 1629, les frères Kirk, les marchands anglais, attaquent et prennent Québec au nom de l'Angleterre? Et il faudra trois heures de négociation pour que Québec soit restitué à la France en 1632. Champlain revient l'année suivante et poursuit le travail de développement de la colonie jusqu'à son décès en 1635. Il y a beaucoup de légendes qui entourent son tombeau. Il y a des mystères qui entourent l'homme dont on connaît aucun portrait, dont on a douté parfois du vrai nom, de ses écrits, de ses hivers passés avec les Autochtones. Mais pour moi, Samuel de Champlain, c'est l'appétit de la découverte, le début de notre nation et le véritable départ de cette formidable aventure de l'Amérique française. Samuel de Champlain, certainement un des plus grands géants de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada